Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur Vega TV, on y est, aujourd'hui je vais modder mon stick Ori Alpha édition Street Fighter 6. Pourquoi ? Bah tout simplement j'ai fait une vidéo sur ce stick, pour ceux qui n'ont pas vu, bah allez jeter un petit coup d'œil. Mais pour résumer, je l'aime bien, mais ce que je n'aime pas du tout ce sont les boutons Ayabuza, ça ne me convient pas du tout, je préfère du Sanwa, éventuellement du Seimitsu. Et le stick, bon bah voilà, ça va, mais ça vaut pas du Sanwa non plus, c'est aussi un stick Ayabuza qui est monté dedans d'origine. Donc j'ai décidé de le modder full Sanwa, complètement Sanwa, donc bouton Sanwa et stick Sanwa. Je vais faire ça calmement dans la vidéo, donc ça veut dire que je vais structurer tout ça. Si vous avez besoin de faire le même custom, le même mode que moi, bah n'hésitez pas à suivre la vidéo par chapitre, je vais chapitrer. Donc je vais commencer par vous expliquer ce dont j'ai besoin en termes de matériel, et puis alors ensuite je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire un Art Set moi-même, puisqu'on sait le remplacer. Et puis alors je vous montrerai comment on monte tout ça, et puis on fera une petite conclusion pour voir ce que ça donne stick en main, et pour voir si c'était vraiment aussi facile qu'annoncé de modder ce stick Street Fighter 6. Ori, c'est parti, en avant ! Donc alors concernant le matériel, déjà il y a deux choses, soit on modifie les boutons, soit on modifie le stick éventuellement, soit on modifie uniquement la boule du stick, ou alors on modifie uniquement la déco qui est là, puisque Ori a mis à disposition tout un lot, je crois 16 environ, tout un lot d'Art Set, donc d'illustration pour le stick, et c'est soi-disant facile à enlever, et franchement ça a l'air d'être le cas, il suffit d'ouvrir le stick, de dévisser deux vis, et vous remplacez l'image qui est à l'intérieur. Bah évidemment pour la remplacer de toute façon il faut enlever les boutons, parce que sinon c'est pas possible de l'enlever. Donc quoi qu'il en soit, tant qu'on y est, autant enlever les boutons, et les remplacer forcément par la même occasion, du moins si on en a envie. Évidemment le stick qui coûte 250€ à la base, à ce prix là, je trouve que forcément ça fait un petit peu cher pour encore venir le modder derrière, d'autant plus que si vous l'achetez sans les peintures de guerre Street Fighter, il est 50€ moins cher. Si vous ajoutez à ça les boutons, le stick, etc, vous en avez vite pour 50 boules, plus éventuellement une impression pour l'Art Set. Bof, ils n'ont pas été très cool Ori sur ce coup, puisque ça aurait été bien qu'au moins au niveau des Arts Set, ils vous les livrent avec, mais non, vous avez un QR code que vous devez forcément scanner, vous allez avoir accès, le voilà, vous recevez un petit papier comme ça, vous allez avoir accès aux différents Arts Set et vous devez les télécharger, et ensuite les faire imprimer, c'est sur du papier A3. Je suis pas fan de l'idée, je les ai tous téléchargés, puis je me suis dit, bah non, en fait finalement j'ai pas envie de mettre les autres Arts Set proposés, soit je laisse celui-là, soit j'en fais un moi-même, donc j'ai gardé les codes des Arts Set proposés, puis j'en ai fait moi-même, bon bah voilà quelques-uns quoi, je les ai dédiés à la chaîne du coup Vega TV, donc ça c'est une illustration que j'ai trouvée, que j'ai isolée de Camille, je trouve sympa, donc soit je vais mettre celui-ci, ou alors j'ai pris My, qui n'a rien à voir avec l'univers Street Fighter 6 évidemment, puisque là c'est l'univers Neo Geo, King of Fighters, bon voilà, je trouve qu'il est plus beau celui-ci, donc j'hésite, est-ce que je reste dans le monde Street Fighter 6, est-ce que je sors et je pars dans le monde Neo Geo, on s'en fout finalement, je vais voir, je vais essayer les deux, voir un peu ce que ça donne, voilà ça c'est une chose, donc ça c'est à imprimer évidemment, au niveau du matériel, moi j'ai pris un stick Sanoir, puisque c'est ce qui me convient le mieux, c'est ce que je préfère, j'aime aussi Seymitsu, mais c'est quand même plus dur, ça c'est un peu plus soft, et sur les longues parties, en fait je m'amuse mieux avec le Sanoir, voilà, c'est une question de ressenti. Le modèle de stick, je vais vous le mettre, moi j'ai commandé tout ça chez Small Cab, c'est donc un site français, très sérieux, pour moi en termes d'arcade, de matériel arcade, ou de stick, même pour modder un stick, c'est ce qui se fait de mieux comme boutique, donc je vais vous mettre le lien en description de la vidéo, donc voilà, ce sont les modèles JLF de chez Sanoir, bon, ici il n'y a pas besoin de prendre quoi que ce soit, il faut juste une broche, un pin à 5 broches ici, puisque c'est comme ça que vous allez le connecter à l'intérieur, pour le reste, bon, normalement ça devrait se mettre, on va voir, on va voir, je ne sais pas, j'en ai des autres aussi, non, on peut essayer. Alors pour les boutons, pareil, j'ai pris des Sanoir, ici j'ai pris des transparents, bon, ça, 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 ça allaire hyper simple à remplacer évidemment, vous allez voir, je vais vous monter tout ça, donc du coup, forcément, il en faut 8, plus le petit bouton qui est là, au-dessus, bon, celui-là, ça ne sert à rien d'aller mettre du Sanoir, objectivement, on ne joue pas avec ce bouton-là, c'est le bouton Start, mais bon, j'en ai quand même pris un, histoire de rester synchro. J'avais pris des boutons transparents, et en fait, je me suis rendu compte en les recevant, je n'ai pas fait super gaffe, qu'en fait, ils ne sont pas si transparents que ça. Alors oui, ils sont transparents à l'intérieur, mais ça, on s'en fout, puisque l'intérieur, on ne le voit pas, mais je pensais qu'il serait transparent aussi là, et bien non, là, en fait, il y a un gros truc blanc, donc ça, c'est dommage, je me suis dit, peut-être, ça va s'enlever, mais non, enfin bon, voilà, c'est quand même joli, ce sera du transparent, voilà, histoire de changer, et j'ai pris, enfin, une boule transparente pour remplacer la boule et la mettre sur le stick Sanoir. Ce n'est pas une boule de marque Sanoir, parce qu'il n'y a plus de transparente sur le site, c'est une autre marque, elle était vachement plus chère, genre 8 euros la boule, je vais vous la mettre en lien aussi, mais elle est hyper belle, je vais vous la montrer de près tout à l'heure, quand je vais la monter. Voilà pour le matériel, pour ce qui est du prix, je ne me souviens plus de trop, c'est environ 25, 25, 27 euros pour le stick, et un bouton, il faut compter entre 2,50, 2,50 et 3 euros, donc c'est déjà un petit budget, à l'air de rien, de modifier ça, mais bon, voilà, quand on aime, on ne compte pas, ce n'est pas ça qu'on dit. Alors, on va passer à la première étape, ça va être l'étape, tout simplement, l'étape découpage du hard set, c'est parti ! Enfin bref, ce n'est pas tout ça, on va commencer avec la première étape, ça va être l'étape déballer le tout, et découper les hard sets pour les préparer, pour les mettre là-dedans, c'est parti ! Alors bon, les petits boutons, je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures là-dessus, hop, c'est parti, donc là voilà, voilà la boule, elle est hyper belle, franchement, elle déchire, elle déchire, je me réjouis de voir ce que ça va donner, si on la voit déjà ici, on vérifie si ça rentre bien comme annoncé, évidemment que ça rentre, en fait, il y a des petits points comme ça, qui me donnent un petit côté boule à facettes, je trouve ça hyper joli, voilà, on verra, plus beau que la boule noire selon moi. Alors, les petits boutons, on va les déballer tous. Alors, pour ce qui est, évidemment, de couper les sides, une grande latte, évidemment, une lame de cutter, voilà, moi j'ai une petite lame comme ça, qui d'ailleurs n'est pas en super état, je ne vous conseille pas de travailler avec du matos comme celui-là, mais bon, ça fonctionne quand même. Je ne suis pas spécialement hyper ravi des designs que j'ai fait, je les ai faits, je vous promets, là, en 5 minutes, juste pour dire quoi, j'étais un peu pressé. Donc, voilà, je ne sais pas si je vais laisser ces illustrations-là. Bon, voilà, alors ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir faire les contours, là, les ronds. Voilà, ce n'est pas grave si ce n'est pas archi-niquel, vous voyez, je ne sais pas si. Ce n'est pas grave si ce n'est pas archi-niquel, parce que par-dessus va venir le bouton, et le bouton, il y a un faux bord autour, donc forcément, ça va venir se mettre dedans. Tant que ça passe, c'est bon. Les deux premiers, c'est un peu hasardeux. Bon, en fait, au final, voilà, il faut tourner, tout simplement. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-ci. Celui-ci m'en parle moins, esthétiquement. Donc, si même je le loupe, ce n'est pas bien grave. Et puis, je vous dis, de toute façon, je ne suis pas obsédé à l'idée de remplacer le panel, c'était plus pour l'expérience de la vidéo. Au final, celui d'origine me convient, je m'en fous un peu, c'est surtout la prise en main qui m'intéresse. Donc, l'outil qui va bien, c'est ça. Donc, un espèce de cutter, mais qui se tient comme un stylo. Donc, je vais vous mettre un lien aussi, si vous voulez acheter un truc comme ça. C'est utile pour tout. Franchement, je l'utilise très souvent, même pour unboxer, pour ceux qui ont déjà suivi la chaîne. Donc, voilà, ça, je le mets de côté. Les boutons sont déballés. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Bon, alors, voilà. Voici maintenant l'étape principale. On va ouvrir le stick. On l'ouvre tout simplement ici. Voilà. On voit les entrailles de la bête. Et ici, il va donc s'agir de enlever les boutons, enlever le stick pour pouvoir remplacer tout ça. Donc, ce n'est pas très compliqué. Vous avez, de toute façon, tout un câblage qui est fait en couleur et le câblage est repéré au cas où vous y perdriez. Moi, ce que j'aime faire, c'est normalement, d'habitude, c'est remplacer un bouton, enfin, enlever un bouton et le remplacer tout de suite par le nouveau. Ici, ça ne va pas trop être d'actualité puisque je dois les enlever tous pour enlever la déco qui est là, la déco qui est ici. Pour enlever cette déco, en fait, il s'agit d'enlever les vis qui vont être, je suppose, ici ou là, je vais voir. Je vais voir comment ça va se mettre. Mais bon, donc ici, je ne vais pas remonter tout au fur et à mesure. Je vais tout débrancher, remplacer et puis remonter. Ce n'est pas grave puisque, comme je vous le disais, tout est bien noté là, tout est repéré. Donc, on sait que les câbles mauves, ils vont aller ici au-dessus. Donc, en effet, on voit bien que le mauve, il est là. Le noir, il est en dessous. Le rouge, il est là. De rouge, deux oranges, deux jaunes. Si vous vous demandez, tiens, comment ça se fait qu'il y a chaque fois deux câbles par bouton ? En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a un câble pour le signal et chaque fois, il y a un câble pour la masse. Et s'il n'y a pas de masse, du coup, le courant ne passe pas, le signal ne passe pas et ça ne fonctionne pas. Même chose ici. Là, il y a une masse et puis alors, il y a les quatre directions. Alors ici, on voit que c'est le rouge vers le haut. Il ne faudra pas que je le mette à l'envers. Quand je le remettrai, ok, voilà, rouge vers le haut. On retient ça comme ça et ça va allier. Alors, il y a un truc assez classique et on peut commencer par le stick. C'est que pour enlever la boule d'un stick, il faut tenir la vis fermée et puis alors, hop, on fait tourner la boule de l'autre côté. Ça tient. On force sur la boule, pas sur la vis ni sur le tournevis. Donc là, je dévisse la boule de l'autre côté comme vous vous en doutez parce que sinon, ça ne passera pas. Hop, et la voilà. Donc ici, j'ai pris une petite boîte de côté pour y mettre toutes les pièces sur tous les vis. Prenez toujours. On prend souvent des petits bacs à glaçons parce qu'il y a des compartiments. Bon, ici, bon, je n'aurai pas beaucoup de vis donc ce n'est pas bien grave. Mais bon, quand même, les objets, j'aime bien les mettre là. Voilà, je récupère une boule noire. Normalement, c'est compatible avec tous les sticks. Je ne sais pas. On verra. Donc, quand ça c'est fait, ici, il s'agit de dévisser maintenant le tournevis. Je vérifie là. Voilà, regardez. Donc ici, vous avez la petite tige qui vient cacher. Je ne sais pas. Je vais peut-être la réutiliser ou pas. Je n'en sais rien. Je ne crois pas que j'en ai sur le mien. Et donc ici, le clitano qui vient cacher quand je vous le disais tout à l'heure. Donc tout ça, je vais le mettre là avec la boule. C'est enlevé. Alors là, il faut un tournevis en croix. On va enlever la plaque et une vis pour déjà le débrancher. Voilà. Comme ça, on dégage ça. Je n'oublie pas que le rouge est vers le haut. Et voilà. La quatrième vis est enlevée. Je la mets avec les autres. Elle, je vais en avoir besoin évidemment. Donc voilà le stick. En quoi il consiste ? Tout simplement, un bloc avec les quatre vis. Ça, c'était en dessous du côté gauche quand on regarde dans le bon sens. Je vais prendre le mien et je vais voir comment ça se présente. Comme vous l'avez compris, je dois bloquer pour enlever la boule mais il n'y a pas besoin puisque je ne l'ai pas serré. Tout à l'heure, quand je l'ai mise sur le stick pour vous le montrer. Et donc ici, j'ai bien mes petites plaques. Je les enlève aussi. Comme ça, on est vraiment au même niveau. Et donc là, on va juste faire l'essai. Pour être dans ce sens-là, je dois déjà être comme ça pour être dans le bon sens. Et si je viens me positionner, vous voyez, je tombe pile juste. Vous voyez ici ? Donc là, j'ai les deux vis du haut qui tombent juste et les deux vis du bas. Donc avec ce modèle-ci, de stick Sanois, vous tombez nickel. On dirait même que c'est fait pour encore mieux que l'original. Pas mal. On y viendra tout à l'heure. Ça, je vous montre quand même pour enlever l'art set. Donc ça, je peux le mettre de côté. L'ancien stick, je pourrais peut-être le réutiliser pour un autre stick, je ne sais pas. Alors ensuite, ici, c'est tout simple. Ici, il suffit juste d'enlever. et là, ça s'enlève tout seul. Regardez, j'enfonce la petite pointe et je tire et ça vient tout seul. Donc vraiment, je mets la petite pointe ici sur le petit trou, comme ça, ça me permet de pousser là-dessus et ça sort. Faites bien ça, sinon vous allez faire de la boucherie et vous allez arracher vos câbles. Parce que comme ça, ça vient vraiment tout seul. Et je ne vous baratine pas, je ne suis pas du tout bricoleur. D'ailleurs, ceux qui le sont, le verront sûrement. Je n'ai pas de dextérité. Voilà, ici par exemple, on m'embête, ce n'est pas grave, j'y vais calmement. Voilà, je pousse dessus et ça vient. Donc là, tout est démonté. Donc en fait, ne démonter pas les mécanismes là en appuyant sur les petites tiges noires. Appuyez tout de suite sur les tiges mauves, en tout cas, les extrémités des boutons. Sinon, vous allez tout démonter pour rien. Donc ici, il n'est pas dans mon axe. Donc je le fais tourner, j'appuie sur les deux et ça sort. Je le fais tourner, j'appuie sur les deux et ça sort. Et j'ai récupéré huit boutons à Yabuza plus un petit bouton à Yabuza. C'est toujours cool. Un stick, un stick. Bon, voilà le stick tout nu. Donc quand on est là, regardez ce que ça donne. J'essaie de ne pas tout péter. Il ne faut pas l'écraser. Donc voilà, là maintenant, le stick est vide. Donc on va pouvoir enlever la plaque qui est là en enlevant les vis qui vont avec. Je ne sais pas lesquelles c'est. Regarde. Ouais, il faut que je dévisse et pour remplacer éventuellement l'art set, même si à mon avis, je ne vais pas la remplacer, au fur et à mesure que ça avance, je me dis que c'est débile. Ce n'est pas que c'est débile, ce n'est pas vrai, mais disons que je m'en fous. Donc voilà. Donc ici, vous avez des vis qui se trouvent à différents endroits. J'essaie de les repérer. Donc en fait, voilà, vous avez des vis ici où il est écrit panel 1, 2. Donc c'est forcément celle-là. Il vous faut un croix. Je regarde si le mien rentre bien dedans pour ne pas abîmer les vis. Il rentre nickel. Ce n'est même pas d'être adroit ou d'être patient. C'est un fait, mais il ne faut pas être trop patient et trop adroit. C'est vraiment un jeu d'enfant. C'est bien d'avoir un tournevis aimanté. Le mien, elle était. Et voilà. On voit la une qui est tombée du mauvais côté. Voilà. 6, 7, 8. Normalement, ici, j'ai enlevé toutes les vis qu'il fallait enlever. On va voir. Voilà. Donc ici, je sais décaler là. Voilà. Quand j'ai enlevé mes 8 petites vis, je sais enlever la plaque ici. Et là, je peux accéder au art set qui est proposé d'origine. Voilà comment il se présente. donc évidemment, si je prends le mien, en fait, je me rends compte que je dois le couper, le mien. Et ça, j'avais oublié déjà. Donc en fait, quand j'ai dessiné les miens, je n'ai pas tenu compte du fait qu'ici, j'avais un rectangle. Je n'avais pas tenu compte du fait qu'ici, j'avais un rectangle. Ce qui veut dire que la plus grande qualité de ma déco, c'est-à-dire la tête de mon perso, il se retrouve en plein dans la découpe. Alors ça, ce n'est pas génial, ce n'est pas très beau. Donc je vais regarder si je sais utiliser l'autre. Mais je pense que dans toutes mes décos, j'ai fait une déco qui arrivait au-dessus. Donc voilà, je vais laisser celle-là. Mais au moins, comme ça, je vous ai montré. Donc il ne faudra pas oublier, dans le modèle que je vais faire, je vais découper ça. Comme ça, vous aurez, enfin en tout cas, je vais le noirer. Comme ça, vous aurez ce modèle-là. Le bon modèle pour le faire. Moi, je vais laisser celui-là de toute façon. Mais vous avez vu comment il fallait l'enlever. Donc c'est juste la feuille qui vient là. Elle est déjà épaisse. C'est déjà fort cartonné comme feuille. Moi, j'avais fait ça sur de l'A3 un peu plus épais. Mais à mon avis, ça ira. Ça, ce n'est pas un souci. Voilà, on le met là. Hop. Il va venir là. Et après, les boutons seraient venus dessus. Ça aurait été sympa quand même. Ça aurait pu être sympa quand même. Mais bon, voilà, 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 voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est que dès lors que vous avez démonté votre stick, vous prenez votre modèle, vous le positionnez dans ce sens-là. Vous prenez votre modèle, vous le positionnez. Voilà. Et après, vous découpez. Et comme ça, vous avez le truc parfaitement à la bonne taille. Vous avez un gabarit. Enfin, bref, pour le remettre, vous allez ouvrir ici, évidemment. N'oubliez pas d'ouvrir votre plastique. Vous venez remettre votre petite déco. Voilà. remettez bien. Et le plexi. Voilà. Ça retombe bien, facilement. Je ne me dis pas de me prendre la tête. Ça se met. Je reclipse tout ça. Évidemment, derrière, on vient remettre toutes les vis où il y est écrit panel, toutes celles que vous avez enlevées. Et bien voilà, on est parti pour maintenant la phase ultime, c'est-à-dire remonter les sticks et les boutons. Alors, on va commencer par le stick, évidemment. J'avais dit le rouge vers le haut. Donc, le câble rouge vers le haut. Lui, il va venir se mettre là. Les broches, vous voyez. Par contre, j'ai un nombre de broches qui n'est pas le même. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas fait gaffe tout à l'heure, donc je vais le remettre ici. Vous voyez là, j'ai 6 broches et là, je ne sais pas si je dois mettre la 5e broche au-dessus. Ou bien plutôt comme ça. Je vais essayer comme ça. Vous voyez, j'ai 6 trous. Je vais partir du haut. On verra. Donc, comme je le craignais, ici, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'il faut faire gaffe. Moi, ici, j'ai 6 trous. J'avais mis le premier au-dessus. Je vais mettre finalement le dernier en-dessous. Donc, le premier trou doit rester vide. Je vais réessayer ici comme ça. Voilà, je rebranche. Ce que je vous conseille, c'est que vous mettez votre tournevis dedans et puis, vous venez positionner la vis et puis, vous commencez un peu à serrer parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Quand il y en a une qui est un peu prise, vous attaquez la seconde vis de la même façon. Vous tenez, vous le mettez déjà dedans et puis, vous allez chercher. Voilà, et quand elle est dessus, c'est parti. le stick, c'est fait. Ensuite, on continue avec les boutons. Bon, les boutons, on s'en fiche, il n'y a pas de sens que ce soit là ou là, peu importe. Donc, ici, on peut se contenter d'appuyer. Hop, on les reclipse. Alors, je vais les remettre tous et après, je vais les refixer. Alors, le noir en dessous. C'est au même. Ça, c'est au même. Hop. Hop. Donc, faites attention. Ici, regardez, voilà, c'est bien de faire des petites erreurs comme ça, ça vous évite de les faire, vous. le gris, le gris, en fait, il allait ici au-dessus. Donc, le gris, ce sera pour lui et là, R1, c'est le blanc, évidemment. Voilà, tous les boutons sont rebranchés. On a toujours ce câble qui est là. Lui est branché aussi. Je n'ai pas encore mis la petite boule, etc. Donc, je fais ceci. Voilà. Donc, lui, il est là. Donc, moi, j'avais avec mon sanois, j'avais deux petits anneaux là. Je vais les mettre. Voilà. J'ai ma boule. Donc, si vous la mettez, en fait, vous ne saurez pas la serrer des masses. C'est pour ça que vous devez tenir la vis en dessous pour la serrer plus fort. Comme je vous disais. Ici, vous prenez votre tournevis plat. Vous venez tenir la vis qui est là. Comme ça, ça vous permet de serrer la boule. Voilà. Et là, elle est serrée. Bon, normalement, c'est bon. Peut-être que je devrais réajuster celui-ci. Comme je vous disais, ça, je ne sais pas. Donc, on va voir. Normalement, c'est bon. Et on se retrouve de toute façon avec un stick qui est esthétiquement terminé puisque je n'ai pas remplacé l'art set. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc, voilà, la boule, je la trouve très belle. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Je la trouve vraiment, vraiment somptueuse. les boutons transparents, ça le fait quand même. On voit quand même qu'ils sont transparents entre guillemets parce qu'ils sont transparents à l'intérieur. Et donc, les boutons transparents gris ici, je l'aime bien comme ça ce stick. Voilà, ça change. Au niveau toucher, il n'a plus rien à voir mais vraiment aucun rapport. Et on va le brancher et on va voir si ça fonctionne. Alors, c'est parti. On va tester ce mode. Donc, moi, je suis bien sûr en classique. C'est mon fils Arthur qui m'accompagne avec Blanca. Tu peux opérer sur X Arthur. Il est quand même en classique, c'est un commun grand. Donc, je suis sur le stick. Là, en full sano déjà, la sensation, ça n'a plus ce feeling cheap de Alayabuza. Le stick, n'en parlons pas. J'ai bien fait de le changer. Et on va voir si au niveau des ressentis, pas besoin de jouer une heure. Si au niveau des ressentis, il est plus réactif et moins cheap que le Alayabuza d'origine. C'est parti. Allez, c'est bon. On en a voir. Ah ben oui. Écoutez, voilà. Tout de suite, je peux vous le dire, ça n'a rien à voir. Mais c'est marrant comme ça se sent à la seconde. D'ailleurs, j'ai même du mal. Alors, je sais que c'est une question de goût mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on peut préférer Alayabuza à Saint-Noir. Alors, il y en a et vous me l'expliquerez en commentaire. Et quand je vois la différence de confort et de précision et pourtant, je suis loin d'être un pro mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà. Et mon fils, il se défend. C'est franchement, j'ai fait quelques petites parties, je ne vais pas vous mentir. Et là, je peux vous dire que oui, non, au niveau du toucher, au niveau du feeling, au niveau de la précision surtout, même de la réactivité, ça n'a rien à voir. Voilà, je suis bien content de ce petit mode. Ça va être le moment de conclure. Je vais évidemment maintenant l'utiliser. De toute façon, c'était un peu facile pour moi puisque je suis conquis San Juan depuis des années. Donc là, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et là, vous voyez, regardez ça, il met des coups de boule. Mais pour le coup, là, je suis vraiment content de mon mode mais on va quand même discuter en conclusion des différentes étapes de cette manip et des petites choses à éviter éventuellement même si c'était quand même très facile. Allez, on y va. Bon, voilà les amis, c'est le moment de conclure. Donc vous avez vu, le montage est hyper facile. On n'est pas à l'abri de certaines petites micro-surprises. Bon, j'ai préféré les laisser dans le montage comme ça. Vous voyez aussi les erreurs qu'on peut faire puisque c'est sur base des erreurs qu'on apprend le plus. Donc première chose, évidemment, si vous voulez changer le hard set, soit vous imprimez ce qu'on vous propose avec le Ori, je ne suis pas trop fan, ou alors vous en faites un vous-même comme moi j'ai fait. Je vous mettrai le gabarit. Mais attention, j'ai fait l'erreur, c'est qu'ici, il faut enlever un rectangle et du coup, forcément, j'étais en plein dedans. Voilà, ça c'est l'erreur de débutant. Ce n'est pas bien grave, j'aimais autant laisser celui d'origine. Mon but, comme je l'ai dit dans la vidéo, était surtout de vous montrer comment on faisait. Je trouve ça regrettable que celui qui est là-dedans ne soit pas recto verso, même pas de petite surprise, mais bon, on fera avec. Ça c'est une chose. Pour ce qui est des sticks, j'ai juste eu une petite surprise pour ce qui est du stick, ici, puisque j'avais six broches. Je pouvais mettre six broches dans mon stick Sanwa. Il y en a cinq ici. En fait, il faut laisser libre celle du haut. Voilà, moi au début, j'avais mis d'abord justement en partant du haut. J'avais une chance sur deux. Bon, voilà, ça c'est peut-être une petite erreur qu'on peut faire, mais ça se récupère en dix secondes puisqu'il suffit d'ouvrir, enlever la fiche et la remettre dedans. Les boutons, rien de plus simple. Le petit bouton aussi, tout fonctionne nickel. Et franchement, je peux vous dire, entre le Sanwa et le Hayabusa, il n'y a pas photo. Alors, oui, c'est une question de goût, je suis d'accord avec vous, mais là, pour le coup, pour moi, ça dépasse le goût. Si on essaye les deux, il n'y a pas photo. Là, on est vraiment d'écran au-dessus et là, ce stick, il devient vraiment intéressant. D'autant plus que je vous ai dégoté un petit stick, le petit Wingman Converter, un petit module qui vous permet de mettre ce stick PS5 sur votre Xbox. Lui, il coûte moins de 60 euros. J'ai payé 57 euros. Il vous permet de mettre votre stick, mais aussi n'importe quelle manette PS5 ou PS4 sur votre Xbox Series, Series X, Series S. Donc, en fait, ce stick, oui, voilà, 250 euros de base, ce n'est pas donné. Voilà, il y a la petite déco street si on aime bien ou sinon, il coûte 200 euros si on n'a pas la déco street. Ça reste le même stick. On achète quelques boutons, on achète un stick, on en a, oui, voilà, 8 x 2, 3 euros, plus 25 euros, plus ou moins ici. Vous ajoutez éventuellement ça et vous vous retrouvez avec un stick, moi, je trouve qui est joli, qui a une très bonne prise en main, qui a un bon poids, qui deviendrait éventuellement compatible Xbox PS5, qui est full sannoy. Pour moi, ça, ça devient un stick un peu idéal. Voilà, c'est un mode avec des petites erreurs mais sympa à faire, très facile et le résultat, il est au top. Voilà, bon jeu à tous les amis, profitez de l'été, je vous dis à très bientôt sur Vega TV, ciao ! Sous-titrage ST' 501